Et bien bonsoir à tous, ici Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command, cette fois juste un peu avant cet arc Borg, ce troisième arc Borg et on va un peu analyser déjà tout ce qu'il y aura de nouveau dans cet arc. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver et je sens que ça va être un très bon arc. Donc commençons peut-être par les officiers. Donc on a des nouveaux officiers Borg, donc 5 sur 10, 10 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent ? Vous pouvez désormais recruter d'autres membres du groupe Borg, ces officiers disposent de toutes une variété de manœuvres et d'aptitudes qui mettent l'accent sur l'augmentation et l'utilisation des stats des officiers à bord de leur vaisseau. Donc leur vaisseau c'est le Vidar, et 1 sur 10, donc ce qu'on a déjà pu entre guillemets débloquer, fait partie de ce groupe. Pour l'instant ces officiers sont disponibles dans des événements et à l'achat, note, Jaila Borg sera au départ seulement disponible via les événements classés, en solo et avec le pass de déblocage premium, mais sera également proposé dans les coffres d'officiers en avril. Comme 1 sur 10, les stats des officiers Borg sont plus élevées que celles des autres grâce à leur amélioration. Donc allons voir directement ces officiers. Donc ils ont parlé de Jaila, mais de Jaila Borg. Donc on a cette Jaila ici, qui était débloquable au début du jeu, qui ne l'est plus. Je crois que personne ne l'a débloqué d'ailleurs, et on a cette Jaila Borg. Donc c'est à peu près la même, enfin c'est la même en fait, sauf en Borg, et donc elle a de meilleures stats de base. Mais on peut voir qu'elle aura de meilleures stats sur son vaisseau. Donc regardons un peu ce qu'il nous propose. Donc commençons par 8 sur 10. Donc contre les vaisseaux Borg, 8 sur 10 augmente les chances d'infliger un coût critique de 10% en tant que capitaine. Et 8 sur 10 augmente l'attaque de chaque officier à bord du vaisseau de 45%. Plutôt intéressant, je ne le mettrai pas en capitaine. Il faut dire que ces officiers sont, comme j'ai dit, forts sur leur vaisseau. Même il a été précisé, donc sur le Vidar. Donc ce sera pour taper, ce sera vraiment un équipage pour avoir des nanoprobes. Ensuite on a 9 sur 10. Contre les vaisseaux Borg, 9 sur 10 réduit les chances de l'adversaire d'infliger un coût critique de 10%. Pas hyper fort comme manœuvre du capitaine. Contre les vaisseaux Borg, 9 sur 10 réduit les chances de l'adversaire d'infliger un coût critique de 45%. Cours critique, voilà, pour ces petits vaisseaux, ce n'est pas non plus incroyable. Après c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Je vais sortir et puis... Alors, ensuite on a 7 sur 10. Contre les sondes tactiques Borg, 7 sur 10 à 20% de chances d'augmenter le nombre de tirs de chaque arme de 2. Ça c'est très intéressant comme manœuvre du capitaine. Surtout qu'après, quand tu l'auras promote, etc. 20% ça passera probablement vers les 50%. 7 sur 10 augmente les PV de chaque officier à bord du vaisseau de 60%. Ça ce sera bon pour des défenses. On va pouvoir voir que ça va probablement être en lien avec un des... Avec, je pense, 5 sur 10 à mon avis. 5 sur 10 augmente la déflexion des boucliers, le blindage, l'esquive à hauteur de 200% Dès la santé totale des officiers à bord du vaisseau. Donc ça c'est pas mal avec l'officier qu'on a vu juste avant. 5 sur 10 augmente les ressources obtenues en éliminant des osciles de 20%. Ça aussi c'est très puissant parce que ces nanoprobes sont compliquées à obtenir. Donc si tu peux avoir un boost de 20% qui passera probablement à 30-40% après, lorsqu'on leur a augmenté, c'est toujours intéressant. Et ensuite 10 sur 10. Très fort comme officier. 10 sur 10 augmente la vitesse d'extraction du parstil, du titanium et du dilithium de 50%. Et 10 sur 10 augmente la vitesse d'extraction du vaisseau de 80%. Tu peux imaginer la vitesse à laquelle tu vas pouvoir miner du titanium, du dilithium, du parstil. Mais encore plus, maintenant tu pourras utiliser cet officier sur un Dvor, sur un Botanibay en tant qu'officier. Sincèrement ça va être un des officiers que j'ai envie le plus d'avoir en fait. Vraiment c'est un des officiers que j'ai envie le plus d'avoir. Parce que tu n'avais pas vraiment d'équipage pour le Dvor. Et maintenant tu peux le mettre en tant que capitaine ou en tant qu'officier. Enfin plutôt en tant qu'officier on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, là je dis tout ce qui peut être mis en vidéo. On a des nouveaux avatars et cadre Borg. Donc ça ils vont être obtenus à partir de l'événement. Donc soit des événements solo, soit des événements, enfin soit dans des paliers. Voilà, rien d'incroyable, c'est sympa. Mais rien d'incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Diplomatie d'alliance. Ça c'est un truc qui est très intéressant. On peut voir qu'on a des alliances qui sont friendly, d'autres ennemis. D'autres qui peuvent être alliés. Donc ça c'est presque intéressant parce que Magion tu es en guerre. Là tu vois je vois directement comme ça qu'elle, typiquement elle est friendly. Mais, c'est-à-dire que si je peux voir qu'elle est friendly, je peux aussi voir les bases qui sont ennemis. Et au lieu de chercher pendant 50 ans une base ennemie, je peux la trouver bien plus rapidement. Très intéressant ça aussi comme nouvelle fonctionnalité. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, les coups de réparation des flottes, ça c'est des bugs qui ont été un peu améliorés. Mais voilà, c'est tout pour ce qu'on va mettre en vidéo. Maintenant on va plus un peu lire ce qui est vraiment dit. Donc, nouveau contenu, Borg partie 3, massacre. Les pires craintes de la galaxie se sont concrétisées. Les Borg ont débarqué, nanani nanana, ça on s'en fiche. Ce qui est intéressant c'est que maintenant il y a 36 nouvelles missions. Donc 29 principales et 7 secondaires, à voir quelles récompenses elles vont nous apporter. Ça peut toujours être intéressant. Mais il y a surtout une nouvelle fonctionnalité. Ce pass de déblocage Borg Premium. Alors c'est pas une nouvelle fonctionnalité, mais on va lire ce qui est dit. En plus des récompenses habituelles, les passes de déblocage Basique et Premium donnent accès aux missions secondaires à l'étape 7 et permettent d'obtenir des plans du Vidar en chemin. La dixième étape donne également des fragments de Jaila Borg. Donc ça c'est les passes de déblocage Basique. Mais le pack de déblocage... Donc Basique, qu'est-ce que j'entends par Basique ? C'est celui où t'as pas besoin de payer, c'est pas ce pack à 20 francs. Mais le pack de déblocage Premium fonctionne exactement comme lors des deux arcs Borg précédents, mais avec des récompenses additionnelles. Donc ça, ça va être intéressant ces récompenses additionnelles. Je sais pas ce que ça va être comme récompenses additionnelles. Sincèrement, j'espère que ça va être des bonnes récompenses du style des ressources. J'ai pas envie que ce soit un cadre ou un truc comme ça. Si c'est ça leur récompense supplémentaire, c'est pas vraiment intéressant. C'est pas vraiment intéressant, on va pas se mentir. Pourquoi ce ne serait pas des parties de devoir, etc. Pourquoi pas ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors j'ai pas dit en vidéo, mais on a ces marchands Ferrengui assimilés. Donc en fait, ils vont être dans les... Ils vont être dans les systèmes où on peut taper des sondes Borg. Mais ils sont extrêmement rares et permettent de donner accès à des nouveaux systèmes. Et on va voir quelles récompenses ils nous donnent. C'est des récompenses qu'on pourra avoir tous les 5 jours. C'est des récompenses qu'on pourra avoir tous les 5 jours. Donc il y en a un, les 3 qui sont là, qui permettent d'aller dans des systèmes qui sont nouveaux. Les 3 nouveaux systèmes qui sont Tara, Yaria 3 et Z Alpha. Ensuite, on a une cellule de 30 distorsions normale qu'on pourrait avoir. On peut avoir 8 millions de par-steel, 3 millions de tritanium ou 300 mille de dithium. De récompenses qui sont intéressantes mais relativement basiques pour 5 jours. Avec d'autres events, tu peux très bien en avoir. Voilà, tout aussi simplement. Et beaucoup plus, on va dire, grâce aux events. Mais ça reste quand même intéressant. Donc ensuite, on a tout simplement des... Et ils ont fixé certains bugs. Donc voilà, le coup de réparation des flottes de joueurs, c'était pas non plus un pur au bug. Sincèrement, j'avais même pas remarqué, moi, que je perdais peut-être un peu plus ou un peu moins. Mais le plus intéressant, c'est les systèmes présentant des problèmes en réapparition de style. Donc il y avait des systèmes qui faisaient réapparaître trop peu de style. Ça, c'est intéressant parce que bon, ça nous fait faire moins d'aller-retour. Et ensuite, je pense, le dernier petit fixe qui est justement ces carousels mémorisant désormais votre position lorsque vous consultez les détails d'un pack et revenez en arrière. C'est-à-dire qu'avant, typiquement, si tu allais chercher des tokens de tritanium pour faire une amélioration, je sais pas, tu as besoin de 30 millions de tritanium. C'est-à-dire que tu dois aller chercher 3 fois des 10 jetons de 1 million. A chaque fois, tu revenais tout au début. Maintenant, tu restes sur la position. C'est des choses qui améliorent un peu le jeu. Et je trouve intéressante parce que ça, voilà, c'est pas désagréable. C'est des choses qui peuvent être corrigées facilement, on va dire, et qui rendent le jeu plus agréable. Maintenant, qu'est-ce que j'attends un peu de ce troisième arc-au-borg ? Donc, je me suis un peu renseigné sur YouTube. J'ai regardé d'autres YouTubers qui ont parlé un peu de cet arc-au-borg, de ces trois arcs-au-borg. Il y en a qui disent justement que ces trois arcs-au-borg sont un peu pay to win pour réussir les trois paliers. Peut-être que vous avez ça en tête. Mais comme j'ai dit, moi, les trois arcs-au-borg, enfin les trois, les deux pour le moment, je les ai faits sans payer pour avoir des points en plus. C'est-à-dire que si moi, je les ai réussis, je vois pas pourquoi vous n'y arriverez pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ferait que toi, tu n'arrives pas à faire ce que moi j'ai fait ? Si tu n'arrives pas, c'est que tout simplement, tu n'as peut-être pas les bons vaisseaux. C'est-à-dire que tu n'as pas assez augmenté tes vaisseaux par rapport à ton rang. C'est comme je l'ai dit, moi, je me suis concentré énormément sur les vaisseaux. C'est pour ça que je suis niveau 31 et pas à 32, voire 33. C'est parce que j'ai économisé des ressources pour augmenter mes vaisseaux, pour réussir plus facilement les events, que ce soit pour les tapages de style ou le minage. Donc ça, c'est à toi de voir. Si tu as préféré te concentrer sur augmenter ton niveau, et bien malheureusement, tu n'as pas les vaisseaux qui ont suivi. Et en plus, les événements sont de plus en plus durs. Plus ton niveau augmente, donc les vaisseaux sont complètement à la ramasse. Ça, c'est parce que tu as mal joué ton coup. Et il ne faut pas dire que ces événements Borg sont bien plus compliqués et qu'ils sont pay to win. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Ces événements Borg sont totalement réalisables. J'en ai déjà réalisé deux sans payer. Et j'ai eu tous les paliers. Et j'ai même fini à chaque fois 5 jours avant la fin. Donc je pense qu'ils sont totalement réalisables. Donc en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Je tiens à vous remercier pour les retours que j'ai eus, les idées de vidéos que vous m'avez données. Ça me fait plaisir parce qu'une vidéo de tous les deux jours, ça fait quand même pas mal, on va dire. Il faut trouver des idées, etc. Donc merci. Merci en tout cas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Dara Menel sur Star Trek Fleet Command.